Musique Musique Aïssa, je peux t'expliquer où nous nous trouvons ici. Alors nous sommes à Jobar, c'est la ville qui était le quartier général d'une catégorie des terroristes, notamment Elat Rahman. Nous sommes dans les sous-bassements de l'école. Jobar c'était un quartier, une ville ? C'est une ville qui est dans la banlieue de Damas et c'était une ville d'habitation, une ville nouvelle. Elle comporte deux parties, une partie ville nouvelle, une partie ville ancienne et qui a été donc très peuplée. Et puis elle est devenue donc le quartier général des terroristes, de certains d'une de l'Adofaila Karahman, une partie des terroristes, et qui, où ils ont creusé des tunnels. Et ce bâtiment ici, c'était ? Ce bâtiment est une école, c'est une école d'enfants, donc, qu'ils ont transformé. Et là, on voit que c'était ces sous-bassements qui sont devenus un nœud, pratiquement. Un quartier général des opérations terroristes. Un quartier général des ailes, mais aussi un nœud de tunnel qui leur permettait de se déplacer, de transporter des munitions, des explosifs, même des armes lourdes, semi-lourdes, et même des voitures, etc. Nous allons voir tout ça. Donc les vélos, les voitures, c'est vrai au transport. Exactement. Et cet tunnel, il y a une grande distance ? Surtout, il y a plus de 38 kilomètres, pratiquement, de tunnels, juste sous la ville de Joba, en fait. 38 kilomètres. Et donc ils vivaient ici pour échapper au bombardement de l'armée. En fait, il y a effectivement des aires de repos, il y avait aussi des hôpitaux de campagne, il y avait des salles de stock de munitions et de stock d'armes, et tout ça. Donc ils pouvaient se déplacer en toute quiétude, alors que l'armée syrienne cherchait à bombarder effectivement ces lieux. Mais ils se déplaçaient en toute liberté. C'est une des caches des lance-missiles, parce qu'il y en a aussi là-bas, comme vous voyez. C'est l'arrivée du tunnel qu'on a vu. C'est l'arrivée du tunnel, c'est l'arrivée d'un tunnel. Un tunnel, voilà. Et les chiffres qu'on voit sur les murs, ça correspond à quoi ? Alors, ces chiffres que sont la codification des différents quartiers de Damas, par exemple, le chiffre 3, c'est Rassar, le chiffre 1, c'est Douela. Donc il y avait des missiles qui partaient. Il n'y avait pas besoin de dire que ça partait automatiquement, mais il suffisait qu'ils se téléphonent, ils disent le 1, le 40, le 39, le 50. Et les missiles pleuvaient sur la ville de Damas. Je tiens à rappeler quand même qu'en 2018, il y a eu 2850 missiles qui sont tombés sur la ville de Damas. Les lieux les plus visés, c'était les lieux de rassemblement, c'est-à-dire soit les stades, les écoles, la sortie des écoles à l'heure de la sortie, systématiquement à 1h30 de l'après-midi, il y avait des missiles qui tombaient sur les écoles. C'est aussi les marchés, quand les gens, les marchés de fruits, de légumes, etc. On se rappelle qu'il y a eu un grand massacre à la ville de Cachecoul aussi. Il y a eu des centaines de morts la veille de la fête de la Vierge, en fait, de l'Assomption. C'est quelque chose de systématique. Il y a eu des milliers, des centaines, voire des milliers de morts et d'handicapés, en fait, à Damas, à cause de ces missiles. Alors que l'ONU et les médias occidentaux s'agitaient pour la protection des terroristes à route. Ce qu'on a vu ici, ce sont tous les travailleurs, les journalistes de la télévision syrienne qui ont été tués pendant cette guerre par des actions terroristes. Majette Mimé et moi, on vient de prendre la parole dans une émission de la télévision syrienne. Ce n'est pas pour dire qu'on approuve tout ce qui s'y fait ici, mais pour dire que le peuple syrien a le droit d'avoir son indépendance. Et surtout, il faut jeter des ponts et se parler entre Syriens, Français, Belges pour comprendre comment cette guerre a pu se dérouler, quel a été le rôle des États-Unis, de la France, des différentes puissances locales, et comment faire pour qu'on puisse construire la paix dans l'ensemble du Moyen-Orient. Al-Nosra a bombardé de nuit le siège de la télévision, tuant certains de ses journalistes et des travailleurs aussi, tout simplement. C'était une politique d'ailleurs assez générale, puisqu'on a aussi visé les travailleurs d'électricité, comme on visitait sur les pylônes, des ébloueurs, ou alors les pompiers, quand ils venaient éteindre un incendie pour une voiture piégée, il y avait une deuxième voiture piégée qui venait, qui tuait les pompiers, les médecins qui venaient au secours. Ça, c'était Al-Nosra en Syrie. D'abord, qui a creusé ces tunnels ? Alors, les terroristes ont creusé ces tunnels, mais ils ont aussi kidnappé une grande partie de la population d'Ojoba, qu'ils ont obligés à creuser ces tunnels avec eux. nombreuses morts, nombre importants de morts qui sont morts dans ces tunnels. Des civils, alors ? Aussi, des civils, oui, absolument. Ils ont kidnappé les hommes, des femmes de tous âges pour les asservir à creuser ces tunnels. Alors, comme vous voyez, l'électricité, il y a même des lignes de télécommunication. Ces tunnels sont très, très bien équipés alors qu'ils servaient pour la circulation, en fait, pour eux. Et on va voir, en fait, la suite. Alors, ce sont des jeunes sculpteurs syriens qui, après la libération de la Routa, ont tenu à transformer ces tunnels de mort, de la mort, en tunnels de la vie. Et en gloire à l'armée syrienne, ils ont dédié tout ce beau travail. Donc, ils ont transformé ce tunnel en galerie d'art, si j'ose dire. Vous voyez les sculptures sur les murs. Il y en a ici, une très belle, où on voit des mains qui ont l'air d'écarter un mur. Elle est très belle et très poignante. Oui. Effectivement, on voit des gens qui ont été mûrés, soit qui sont prisonniers, qui essayent aussi de sortir. J'ai oublié d'ajouter que ces tunnels, dans ces tunnels, on a découvert aussi des prisons, des salles de torture. Et nombre de personnes, effectivement, ont laissé leur dernier soupir dans cette... Sont mort ici. Sont mort ici. En prison et en tortue. En prison et sous la torture. Ici, on a un très, très bel enfant avec le nom de la paix. Voilà. Et cette plaque, elle représente, en fait, aussi la civilisation ancienne, syrienne. Là, c'est l'alphabet cunéiforme. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la mosquée de Joba. De cette mosquée est partie la diversion. C'est-à-dire l'imam mohabite qui appelait au djihad dans cette mosquée. Et dans toutes les salles en sous-sol de cette mosquée, il y avait des quantités de vestes explosives et de ceintures explosives. Et les jeunes se réunissaient, donc toujours dans la mosquée. Pour des attentats suicides. Pour des attentats suicides et pour des commandités. Dans la mosquée ici derrière, où donc étaient abrités des gilets pour des attentats suicides, des gilets explosifs, on a eu un financement de tout ça par des mosquées en Belgique. Et il faut rappeler que le roi Baudouin a offert un espace en plein centre de Bruxelles, près de l'Union Européenne, pour la construction de la plus grande mosquée à Bruxelles. Il a offert ça au roi Saoud. Et on a enseigné là toute la doctrine extrémiste, intégriste, takfiriste en fait, donc de la violence. Et le roi Baudouin, très grand catholique, estimait qu'en confiant ça au Saoud, on allait bien éduquer la jeunesse. Je crois qu'il serait temps que la Belgique, aussi la France de Macron, arrête toutes les relations diplomatiques, commerciales, militaires avec les Saoud. Le dernier qui a été tué, c'est un gamin de 10 ans qui s'entraînait dans le stade de foot, dans le stade El Jala, qui est à Mazze. Donc en fait, à l'ouest de la ville de Damas, ils avaient vraiment des missiles qui avaient une portée qui était assez importante. Cet immeuble contient des cellules d'isolement et des salles de tortue. Alors les terroristes prenaient les otages de la population civile, ils les faisaient creuser pendant la journée et après ils les ramenaient à leur prison et à leur salle d'isolement. C'est un gamin. Sous-titrage ST' 501 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 dure, personne n'a été avec nous, mais il espère de toute façon, il sait que l'Europe est différente des États-Unis, l'Europe est une, enfin, sont des peuples, les Européens sont des peuples qui ont une civilisation, qui ont une culture, et nous espérons, les dirigeants européens, qu'ils reprennent conscience et qu'ils reprennent les valeurs pour lesquels ils se sont battus à travers l'histoire. Nous sommes amoureux de la vie, il faut qu'ils prennent conscience que nous sommes nés pour vivre et non pas pour être tués. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501